salut à ta peuple du rang bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours l'ours c'est moi et le bar il est derrière aujourd'hui on a pris les armes parce qu'on va vous parler et bien d'un petit mais une petite chose d'une petite crasse qui est ici présente qui vient directement de cette petite chose ici présente à ma gauche qu'on a dégusté d'ailleurs il ya quelques semaines sur la chaîne si vous voulez tout savoir et oui je suis prêt à en découdre parce que là on est sur quelque chose on est quand même sur a priori l'un des plus vieux guyana ont embouteillé ou en tout cas connu guyane britannique donc on se prépare aux armes et à la dégustation de feu bref on est donc sur le black tot pour ceux qui se rappelez on avait fait le last consignment qui était le plus vieux à l'époque embouteillé et aujourd'hui on est sur le demerara rare old 40 ans où on est donc effectivement sur black tot donc la petite bouteille que j'ai là on avait le last consignment on a plusieurs aussi moutures qui sont sortis assez récemment puisqu'on a eu le master blend 2021 le master blend 2022 on a également eu le 50e anniversaire ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui sur celui ci on est sur un effectivement rome mais qui n'est pas un assemblage de plusieurs destinations mais une seule et unique destination puisqu'on est sur un rome de melas distillé en 1975 dans l'alambic port mourant et à cette époque c'était déjà plus à la distillerie port mourant mais c'était à la distillerie albion ensuite cette cet alambic là il a donc encore été chez huit veluc et il a terminé à la distillerie demerara distillers qu'on connaît aujourd'hui qui nous fait notamment les eldorado pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire et donc on n'est pas sûr comme le last consignment quelque chose où il y avait un blend avec plusieurs provenant jamaïque etc on est sur à priori 300 bouteilles qui sont sorties on est sur une très jolie bouteille je vous comprendrai que je ne l'ai pas aujourd'hui à côté de moi parce que mais sur un sacré flacon assez unique on est sur une bouteille qui avoisine quand même les 1800 euros et donc j'ai le petit sample qui ici présent on dit un grand merci au contrebandier qui nous l'a envoyé on lui a aussi emprunté ses bougies et on a la petite crasse qui est ici dans le verre donc l'alambic port mourant c'était un double pote style qui était qui est encore en bois et c'est pour ça que souvent c'est un marqueur qu'on reconnaît un petit peu le pormorant puisque donc on a été sur des trucs qui vous permet de garder en fait les concentrations aromatiques et les différents roms qui vont passer puisque forcément le bois c'est une matière vivante qui va garder les choses les imperfections et les perfections d'ailleurs et c'est pour ça que c'est une patine et note un petit peu spécifique qui peut des fois donner un petit peu de mal à rentrer dedans parce que c'est très très expressif donc je l'ai dit après rien sur le plus vieux guyana embouteillé en tout cas connu puisqu'on est sur un rhum de 40 ans d'âge pour la petite précision si vous voulez une petite anecdote caustiante il y a 12 bouteilles qui ont été faits a priori deux ans de plus donc des 42 ans d'âge pour notre ami luca gargano et donc lui a priori il aurait 12 petites bouteilles assez spécifique je sais pas ça sera un jour en vente ou pas mais peut-être que vous pourrez en voir passer et ce jus de 42 ans il est aussi dans le blend du 50e anniversaire qu'on peut encore trouver je crois et qui est à moins de 150 euros si je dis pas de bêtises le coffret donc la bouteille j'en ai parlé très brièvement mais de celui ci du 40 ans on est sur une super belle bouteille avec les gravures etc on a un beau coffret qui vient avec forcément le contrebandier m'a envoyé des photos donc je vous mettrai ce qu'il faut en en petite vignette que vous pouvez voir puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble on est clairement sur un produit très haut de gamme et en même temps heureusement parce qu'on a quand même un sacré truc dans le vert c'est un peu historique comme simple histoire pour la robe on est sur quelque chose de noir clairement voilà je veux dire on peut dire qu'il y a des reflets légèrement à cajou peut-être un tout petit peu orange voire rouge rougeâtre mais clairement on est sur un truc qui est extrêmement sombre qui est presque noir alors sur le nez j'ai tout de suite raisin sec ultra sucré avec des épices un bois on sait pas trop d'où il vient on a ce mordant boisé vraiment ouais si on sait d'où il vient on a ce mordant boisé qui est présent alors on est clairement moi tu mets ça sans me dire ce que c'est je sens qu'on est sur un truc qui est extrêmement vieux on a la vieillesse à l'intérieur on sent que ça c'est resté très longtemps dans le bois d'ailleurs je l'ai pas dit mais on a une part de vieillissement continental tropical qui est inconnue donc c'est peut-être un 50 50 c'est peut-être un 20 80 on n'en sait rien parce que ça n'a pas été gardé dans les dans les records et dans les les écrits et voilà pour la petite parenthèse là cette note un petit peu caramel froid avec les épices clou de girofle extrêmement marqué la réglisse bien évidemment qui est là et plus vraiment sur le côté un petit peu bois brûlé finalement avant un gros côté fruité on a un gros côté compoté fruité sucré caramel mélasse avec vraiment du fruit très présent une texture mais qui reste au nez presque relativement lisse peut-être un petit peu douce presque les 44 degrés sont très 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 discrets moi j'aurais tendance à me dire que je suis tombé sur un rhum extrêmement vieux plutôt mélasse qui aurait au moins j'aurais dû au moins 25 30 ans qui restait très longtemps dans les fûts tu le sens et qui restait peut-être un tout petit peu éventé dans la bouteille je dirais que c'est une bouteille encore buvable tu vois quand je les on est mais qui a peut-être pris un petit peu cette oxydation quand même au fil des ans où le niveau est peut-être un petit peu plus bas que ce qu'il devrait être petit côté salé qui est présent à un endroit mais je serai beaucoup plus sur un smoky barbecue tu vois en salé et ce bois mouillé brûlé extrêmement vieux prend vraiment de la place sur le nez alors en bouche par contre on a clairement l'ovenu l'olive noire en tapenade écrasé avec des épices un jus de bois à l'eau clairement le côté raisin sec très moelleux ressort un petit peu les épices sont extrêmement douces extrêmement tassés le côté bois brûlé les haussis on a ce côté vraiment ouais un vieux bois brûlé qui a été arrosé finalement tu sais comme si les pompiers avaient arrosé un appartement avec un parquet en bois de chêne les fruits quant à eux sont un petit peu moins présents en bouche au nez on a vraiment cette tapenade de l'olive noire clairement qui est très présente le côté réglisse qui vient aussi faire son petit bout de chemin dans la bouche qui accroche un petit peu par contre c'est ça fuit assez vite c'est pas hyper marqué c'est pas gras du tout comme on pourra voir sur des guyana c'est extrêmement dommage ça parce que tu n'as pas du tout de mâche en bouche tu n'as pas du tout d'amplitude tu n'as pas ce gras et ce côté sucré qui peut te tapisser et te permettre d'appréhender bien un jus là on l'a pas du tout les 44 degrés sont hyper discret et ça fait presque amer cette amertume salée waouh qui est très très forte ou qui est presque trop forte trop rêche un petit peu sèche ce côté boisé mouillé n'aide pas du tout en plus waouh c'est loin d'être super agréable et ouais cette amertume extrêmement présente peut-être un léger côté légèrement frais qui viendrait sans doute sur ce côté réglisse qui est présent mais quasiment pas de fruits vraiment dommage cette amertume presque piquante ah ça t'assèche la bouche c'est assez incroyable en fait ça aurait pu être sympa ce côté là mais s'il y avait eu un quelque chose pour le tenir en bouche une amplitude ou un gras ou même un côté huileux ou une sucrosité très forte c'est tellement dommage on est tellement triste enfin je suis tellement déçu de rentrer là dedans comme ça parce que le nez était encore plutôt agréable waouh vraiment grosse déception sur cette bouche le last consilman m'avait laissé un esprit beaucoup plus sympa la finale elle est moyenne 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 plus dans le sens où ça va quand même t'assécher la bouche donc tu vas vraiment avoir cet assèchement qui va rester tu vois là j'ai envie de prendre un j'ai envie de boire un verre d'eau ce côté boisé mouillé toujours présent cramé vraiment brûlé vraiment brûlé cette oxydation du bois aussi cette oxydation du jus amertume salée très forte et ouais après t'as rien d'autre quoi t'as rien qui accroche t'as rien qui vient de faire plaisir t'as rien qui vient de flatter les papilles au contraire presque comme de l'encre de sèche quoi presque ouais ouais vraiment ce côté là assèchement de bouche et amertume une finale presque sur un une fin de tabac tabac mouillé pareil pas agréable qui ne me plaît pas du tout mais vraiment pas je vais aller à la bagarre pour de vrai là bon bah pour conclure c'est triste c'est triste d'avoir ça 40 ans d'âge comme ça où tu prends si peu ton pied finalement que ça pour une beauté qui est si chère et si exclusive ouais vraiment dommage là aujourd'hui j'aurai l'argent j'achète pas du tout ça clairement pas du tout un las que c'est le monde ouais sans doute qui est de fort moins cher puisqu'on est sur un produit qui est entre 1600 et 1800 euros niveau positionnement tarifaire et qui en plus est en très petite quantité donc clairement enfin voilà c'est très très décevant le nez beaucoup plus charmeur et encore il n'est pas non plus extraordinaire mais il est beaucoup plus charmeur que la bouche et cette finale asséchante à souhait bon qui en même temps te donne une certaine idée d'âme de ce qu'il y a là dedans quand même d'un truc qui a plus de 40 ans c'est compliqué à conserver c'est compliqué à avoir mais bon voilà ça sera vraiment pas mon coup de coeur de l'année 2023 ça c'est sûr s'il fallait me donner une note je pense que on serait sur un 5 sur 10 clairement peut-être un 6 à la limite c'est encore quand tu vois le prix j'ai même pas envie de mettre un 6 sur 10 quoi l'objet est beau l'objet est beau il y a une belle histoire il y a un beau truc autour mais franchement acheter le Last Consignment si c'est pour le boire voilà quoi si c'est pas pour le boire oui si vous voulez pour la collection à la limite la bouteille est très belle il faut dire c'est un joli packaging on est d'accord mais ouais non clairement je reste sur un 5 sur 10 quoi je veux dire je peux pas mettre plus vu la dégustation que je viens de faire factuellement très déçu très 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 déçu de 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 ce petit Black Tot Old Demerara 40 ans mais merci un grand merci quand même à notre ami le Contrebandi qui nous a permis de goûter ça parce que pour le coup c'est quelque chose que j'aurais jamais goûté sinon et et ben ça fait toujours plaisir quand même de pouvoir mettre des dégustations et des notes sur ce genre de produit très exclusif il faut le dire allez on se quitte là-dessus merci à toi peuple de l'homme d'avoir visionné la vidéo n'hésite pas comme d'habitude à commenter partager liker venir sur les réseaux on est plus de 3000 sur Facebook wouhou allez comme d'habitude n'oubliez pas pas plus au cloron oh j'ai pas spécialement envie de revenir merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada